1 centième de seconde, une fraction de temps si petite qu'elle semble presque insignifiante, qu'elle échappe souvent à notre perception du quotidien. Parce que dans la vie, c'est un battement de cils, c'est un clin d'œil, un souffle, un instant si fugace qu'il est à peine perceptible. Mais dans le monde du sport de haut niveau, 1 centième de seconde peut être une éternité. C'est une marche si fine qu'elle peut déterminer le destin d'un athlète. C'est ce qui peut faire la différence entre la victoire et la défaite, entre une médaille d'or et la rage d'être passée si près sans pour autant réussir. C'est la ligne ténue entre la gloire et la déception. Pour l'athlète française, Sirena Sambamayela, c'est justement un centième de seconde qui a manqué pour entrer définitivement dans la légende du sport et dans la légende du sport français, même si elle a permis justement à la France de sauver la face dans les épreuves d'athlétisme des Jeux de Paris 2024. Pourtant, et malgré cette deuxième place, Sirena a su garder la tête haute parce qu'elle a conscience du chemin qu'elle a parcouru, elle qui était malade un mois avant les Jeux Olympiques, elle qui était, en octobre 2023, encore loin des objectifs qu'elle s'était fixé pour Paris. Cette médaille, à la saveur si particulière, mérite donc que je me penche sur le parcours de Sirena Sambamayela et que j'analyse avec vous les clés de son succès. Mais avant de basculer, je dois t'expliquer le concept de ma chaîne. Ici, j'analyse les sportifs de très haut niveau pour mettre en lumière ce qui permet à chacun d'entre nous de prendre le pouvoir sur sa vie et sa destinée. En t'abonnant à ma chaîne, tu vas vraiment découvrir les ingrédients qui ont permis à quelques-uns de devenir des maîtres absolus dans leur domaine. Comme la plupart d'entre nous, j'ai découvert Sirena Sambamayela pendant les Jeux Olympiques. Seulement âgée de 23 ans, elle a déjà un palmarès prometteur avec un titre de championne du monde de saut de haie sur 60 mètres obtenu en 2022 à Belgrade, puis une deuxième place en salle en 2024. Elle a aussi gagné l'or aux Jeux Européens de Rome cette année 2024, avant donc d'obtenir cette magnifique médaille d'argent lors des Jeux Olympiques de Paris. Et quand on entre un peu plus dans le parcours de Sirena, on comprend mieux pourquoi elle est méconnue du grand public. C'est une fille assez discrète, connue pour être loyale et très introvertie. C'est donc pas le genre de sportif exuberant à la Noah Lines comme j'ai pu l'expliquer dans ma précédente vidéo sur le sportif américain. J'apprécie vraiment ce style de personnage qui incarne Sirena parce qu'elle va se concentrer exclusivement et essentiellement sur la performance sportive, même si on le voit, cela se réalise au détriment de la notoriété et donc des enjeux économiques sous-jacents pour les sportifs de haut niveau. Sur la dimension purement sportive, Sirena pratique la haie depuis ses 15 ans et elle a notamment été coachée par d'anciens athlètes français connus comme Laji Dukouré en 2017, mais aussi et surtout Teddy Tango qui l'a accompagné depuis 2019 jusqu'en 2023. Et ça, c'est intéressant parce qu'en effet, elle a décidé d'arrêter son partenariat avec Teddy Tango, son coach historique, donc celui qui l'a mené vers ses premiers titres mondiaux. Et ça, c'est une décision extrêmement forte et surtout courageuse à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. Et avant d'entrer dans le détail de cette décision, c'est là une première leçon que nous offre Sirena Samba Mayala. Si les résultats ne sont pas ceux attendus, il faut savoir prendre des décisions fortes. Et elle me fait notamment penser à la décision de Teddy Riener qui a quitté lui aussi son coach historique vers la fin de sa préparation en cette année olympique 2024. Mais Sirena, elle est allée encore plus loin. Non seulement elle a décidé d'arrêter de travailler avec Teddy Tango, mais en plus, elle s'est exilée à Orlando, aux Etats-Unis, pour rejoindre spécifiquement un coach. Ce coach, c'est l'Irlandais John Coughlan, l'homme qui entraîne notamment l'ancienne championne olympique, la porto-ricaine Jasmine Camacho. C'était une décision pragmatique de la part de la championne française, cette décision de s'entourer des meilleurs pour viser le meilleur et laisser tout son potentiel s'exprimer plutôt que de le gâcher. Même si pour ça, il fallait prendre un risque énorme, en plus de la dimension personnelle qu'on peut imaginer, puisqu'elle quitte son coach et elle quitte aussi sa famille et ses amis pour rejoindre un environnement qu'elle connaissait absolument pas. Mais très rapidement, cette décision va se justifier, puisque dès l'hiver 2023, Sirena remporte l'argent lors des Mondiaux en salle à Glasgow sur 60 mètres et elle en profite en plus pour battre le record de France en 7 secondes 73. Elle assure ainsi sa transition vers 100 mètres en abaissant aussi le record de France à 12 secondes 52, puis en remportant les championnats d'Europe à Rome avec un chrono de 12 secondes 31. Juste pour la petite info, ce chrono lui aurait offert l'or olympique, mais malheureusement, elle a terminé sa course finale à 12 secondes 34. Et la progression en quelques semaines, elle est juste énorme, puisque je le rappelle, elle a quitté la France en octobre parce qu'elle courait en 12 65. Alors forcément, ça nous amène à la question suivante, qu'est-ce que les Américains font de mieux que nous ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus à Sirena pour qu'elle puisse gagner ses dixièmes de seconde aussi rapidement en à peine 6-8 mois ? C'est la question qu'on peut légitimement se poser et intuitivement, avec l'image qu'on a des campus universitaires, l'image qu'on nous retransmet des Etats-Unis, on va directement répondre que la différence, elle va se faire essentiellement sur les infrastructures. Et bien, Sirena, elle m'a surpris lors d'une interview pour l'équipe du soir puisqu'elle explique que ce n'est pas du tout une question d'infrastructures. Elle dit même qu'en France et notamment à l'INSEP, toutes les conditions sont réunies pour réussir. Et d'ailleurs, aux Etats-Unis, elle allait s'entraîner en courant dans une plaine en côte avec le coach que j'ai évoqué tout à l'heure. Du coup, pour Sirena, il y a deux dimensions qui ont eu un impact sur sa performance depuis son départ pour les Etats-Unis. La première dimension, c'est la dimension mentale. Être une athlète avec de l'ambition et avec les certitudes d'avoir les qualités pour devenir la meilleure au monde est quelque chose de socialement accepté aux Etats-Unis, visiblement beaucoup plus accepté qu'en France. C'est donc avec un collectif ambitieux qui a déjà réussi que Sirena Samba Mayela s'entraîne dorénavant. L'autre dimension va surtout concerner les entraînements. Et visiblement, les volumes d'entraînement sont beaucoup plus élevés aux Etats-Unis où les athlètes doivent encaisser des charges de travail plus conséquentes chaque jour. Et ça, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'entendre les joueurs de foot français qui quittent la Ligue 1 et qui disent exactement la même chose quand ils vont rejoindre un championnat de football à l'étranger. D'ailleurs, Sirena Samba Mayela résume très bien les problèmes de l'athlétisme en France et elle les résume sans pour autant générer de polémique. Ses propos, sans générer la polémique des médias sportifs les plus connus et malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas puisque j'ai fait une veille sur cette championne et elle explique que pour elle, la France est probablement trop fermée sur elle-même, sur ces sports d'athlétisme qui évoluent tout le temps et très vite. D'ailleurs, le système de coaching français est sclérosé et évolue trop lentement. Il faudrait, selon elle, probablement importer des coachs de l'étranger ou faire partir les coachs français pour faire évoluer les méthodes et les pratiques d'entraînement pour retrouver des résultats en athlétisme. Il y a aussi une chose absurde que j'ai découverte en écoutant l'interview de Sirena, c'est que contrairement aux athlètes, les athlètes qui sont basés sur le mérite, ce qui est une évidence, le meilleur, c'est celui qui gagne, les coachs français, eux, ils ne sont pas sélectionnés sur leurs résultats et c'est quand même dingue de se dire qu'on peut continuer d'entraîner des athlètes sans avoir eu de performances notables. Mais malheureusement, je pense que la réussite des Jeux olympiques de Paris ont été telles sur les autres sports et notamment sur les sports collectifs que ça ne fera pas avancer vraiment les choses au niveau de l'athlétisme français. Bref, avec tous les éléments que je viens de te partager, Sirena vient d'illustrer l'un des mantras que je répète dans pas mal de mes vidéos. Ce mantra, c'est même méthode égale même résultat. Et la française, elle n'a pas hésité à prendre les risques nécessaires et donc à changer sa méthode pour aller chercher son rêve olympique. Et même s'il lui a manqué un centième de seconde pour se hisser sur la plus haute marge du podium, Sirena est probablement l'athlète française qui représente les plus grands espoirs de la nation. Surtout au regard de son âge et de la carrière qui s'ouvre devant elle puisqu'aujourd'hui, en plus de ça, elle a entraîné par les meilleurs et dans un environnement qui l'incite à aller chercher toujours plus de performances. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de partager avec ceux qui ont besoin d'un peu d'aspiration et un peu d'informations pour aller chercher à leur tour le meilleur. Je te remercie en tous les cas si tu es arrivé au bout de cette vidéo et je te souhaite une très belle fin de journée.